... Salut à tous, bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre ». Nous avons une question sur le lavement des pieds. C'est Samuel le chrétien, c'est ça son pseudo. Samuel le chrétien, il dit « Est-ce que le lavement des pieds est obligatoire pour l'Église ? » Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui pratiquent le lavement des pieds. Vous savez, ils le font en fait dans le cadre de ce qu'on appelle les actes prophétiques. Même Jésus, quand il l'a fait, il l'a fait dans le cadre d'un acte prophétique. Il voulait nous enseigner sur l'humilité et sur le fait de servir les autres. C'est pour ça qu'il l'a fait. C'était un acte prophétique en fait. Est-ce que vous me suivez ? Donc, il faut voir ce qu'il y a derrière cet acte. Le Seigneur Jésus nous dit que le plus grand parmi vous soit celui qui serve. Que le plus grand parmi vous soit celui qui lave les pieds des autres. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Et en lavant les pieds des apôtres, c'est la leçon qu'il voulait nous donner. C'est l'acte prophétique correspondant à cette leçon. Donc aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui continuent à faire cet acte prophétique-là. Ce n'est pas mauvais, vous comprenez. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est important de capter l'idée qu'il y a derrière. Je pense que ça ne servirait à rien de pouvoir laver les pieds des gens et derrière vous les maltraiter, vous les piétiner et vous les terroriser. Ça ne sert à rien de laver les pieds des gens et de vous enorgueillir en fait. Il faut saisir la portée spirituelle derrière. Je pense que le véritable lavement des pieds, c'est dans la vie de tous les jours, le comportement que vous avez à l'égard de vos frères et de vos sœurs en Christ. Le fait que vous les serviez, le fait que vous soyez le serviteur et non que vous puissiez vous prévaloir forcément et tous les jours de vos privilèges et de votre grandeur ou de votre superbe autorité. Ce que vous comprenez, c'est important d'être dans l'humilité et de pouvoir rester dans l'humilité. C'est cette leçon que Dieu voulait nous faire comprendre. Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire de façon pratique comme Jésus l'a fait. C'est un acte prophétique qu'on peut faire pour peut-être déclencher quelque chose de spirituel qui va nous aider à pratiquer la leçon que Dieu veut nous apprendre derrière. J'espère que ma réponse t'a aidé. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement répondre à ces questions via les commentaires qui sont en bas du player. Si vous avez des éléments de réponse aussi, vous pouvez commenter la question. Ce n'est pas mauvais de le faire. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur s'abonner, la petite cloche et n'oubliez pas le petit j'aime, ça ne mange pas de pain.